... Salut à tous, bienvenue dans votre émission. On aborde un peu tous les sujets. Aujourd'hui, nous allons parler musique. Tiens, 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 avec un jeune qui a plein d'idées, comme il va dire, c'est un bouc qui est en forme, en forme, en forme, puisque il a vini par côté Montvert, la campagne bouc solide. Monsieur Skaya. C'est Skaya Man ou Skaya ? Original Skaya Man. Original Skaya Man. Oui, ben, Skaya, venez-nous. Oui, moi, je m'appelle Clamé Miguel. Clamé ? Clamé Miguel. Clamé Miguel. Clamé Miguel. Oui. Et pourquoi le nom Skaya Man ? Ben, on m'appelle, on m'a toujours appelé Skaya, donc Skaya Man. C'est le Skaya, c'est le ciel, ben, on s'en va. Exactement. Originaire du Mont Vert, donc de quel quartier du Mont Vert ? J'habite Saint-Pierre, mais je suis du Mont Vert. Tu es né au Mont Vert. Exactement. Il est pirotin également, je précise. Non. Alors, mais le Mont Vert, tu aimes beaucoup la campagne aussi ? Ah oui, j'adore, j'adore la campagne, la verdure, la rivière, la montagne. L'agriculture ? L'agriculture, la fraîcheur, la verdure. Les fruits ? Exactement. Les gyms d'une barrière. Mais si, tout ça, ça me parle. Et puis l'air même de la... Exactement, c'est mon quotidien. Oui, oui, oui. Donc tu as grandi dans cette amie à cela, donc... Et à un certain moment, tu as fait ta scolarité au Mont Vert même ? Oui, j'ai commencé ma scolarité au Mont Vert, l'école primaire, élémentaire, tout ça, ça s'est passé au Mont Vert. Après, arrivé au collège, je me suis dirigé au Carbet, comme il n'y a pas de collège au Mont Nevean, mais il y en a un justement au Carbet, donc j'ai fait toutes mes années de collège au Carbet. Et puis, pour le LEP, le lycée professionnel, oui. Oui, arrivé au lycée, je me suis dirigé plus au niveau professionnel, par contre. J'ai été au Lamenté, à Petit Manouan. Oui, c'était un parfum, bref, j'ai été à Petit Manouan pour étudier la peinture en bâtiment. La peinture en bâtiment, donc tu es un peintre en bâtiment, etc., tu as ton brevet, etc., professionnel, ton BEP, ton BACO, oui. Voilà, donc tu aimes la peinture. Nous, quand ils viennent en Antibas, et quand même, enfin, l'autre jour, je les ai reçus, où ça m'a mis à la TKF, vous, la groupe, à côté collège du Carbet, tu as fréquenté le collège du Carbet, pas tenu assez de place, etc. Est-ce qu'on peut penser que justement, Martinique, ces structures d'accueil-là, bah, ces jeunes, non, ça suffisant ? Ah non, il manque, il en manque, hein, parce que plus, il y a beaucoup d'enfants et très peu de structures, donc maintenant, on se retrouve à plus de, près d'une trentaine par classe, donc c'est quand même, c'est pas évident, je suppose, pour les professeurs, donc je pense que, ouais, il manque pas mal de structures. Mesdames, vous voyez, 100 jeunes gens, ils viennent parler de musique, mais nous parlons de la réalité, puis il y a également, et c'est très, très, très important. Donc, au cafetier, tu dois, ou qu'attraper, bac professionnel ou en peinture, tout ça, c'est bien beau, mais là où tu es jeune, est-ce que le sport t'intéresse, est-ce que la musique, est-ce que le sport t'intéresse ? Ah non, mais j'ai toujours pratiqué le sport, j'étais un grand sportif avant. C'est-à-dire ? Eh bien, j'ai commencé par l'athleterre, j'ai été champion de la Caraïbe sur 800 mètres. Très grand sportif, mon défunt père est un très, très grand athlète, père à son âme, et j'ai essayé de suivre ses traces, qui fait, j'ai commencé par l'athlétisme, comme je vous ai dit, j'ai été champion de la Caraïbe sur 800 mètres, après l'athlétisme, j'ai fait du football, moi j'ai fait sélection de la Martinique, donc, ouais, très, très grand sportif. En seigneur ? Non, pas en seigneur, la sélection, je l'ai fait en U15, il me semble U15. U15, donc, j'ai fait un grand sport, c'est un grand sport, c'est un grand sport, c'est un grand sport. Voilà, voilà, donc, nous avons quand même une activité artistique, là. À partir de quel moment, vous faites tout ça, vous avez fait un sport, évidemment, vous commencez à sentir, comment vous pensez, vous avez fait des fibres artistiques, vous avez chanté, vous avez composé, vous avez fait un grand sport ? Ben, avant, bon, je n'allais pas dire avant, parce que j'ai toujours écouté beaucoup de musique, mais c'est, en fait, c'est les artistes qui m'ont incité à chanter, qui m'ont influencé à, voilà, j'écoutais beaucoup de grigée, et jusqu'à maintenant, il y a un artiste plus particulier en moi qui m'a incité à chanter, c'est Anthony B. J'écoute beaucoup de grigée. Jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, j'écoute beaucoup d'Anthony B. Dernièrement, il était au Carbet, je me sentais obligé d'aller le voir, donc... Justement, précisez, souvent, il y a des concerts vraiment originaux au Carbet, et ça marche, parce que... Oui, les grigées on the beach, ça ramène beaucoup de monde. Après, vu les artistes qu'on propose aussi, les Capelton, les Cisla, les Anthony B. Donc, ouais, ça... Non, c'est une très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Donc, tu es intéressé à cette musique, là, tu t'es dit non, il faut démontrer à ça. Évidemment, tu as des rêves de projection. Lorsque tu étais lancé dans ça, ton objectif, c'était quoi ? De devenir un artiste professionnel ? Pas vraiment. Mon objectif, avant tout, c'était de véhiculer de la bonne musique. C'était une grosse passion. Je ne me voyais pas en tant qu'autiste, de machin. Moi, c'était juste une petite passion de chanter ce que je vis, ce que je vois. Partager ma petite musique. Partager ta petite musique, ouais. Oui, voilà. Ce qui veut dire, est-ce qu'il y a que, pour toi, les textes ont une importance particulière ? Ah oui, très grosse importance. C'est conscient ce que tu fais, ce n'est pas bagaillé. Ah oui, très conscient. Je fais très attention à ce que je véhicule, ce que je dis, ce que... Ouais, ouais, c'est très important pour moi. Je ne peux pas dire du n'importe quoi. Il y a pas mal de personnes qui nous écoutent. Il y a mon enfant même de 10 ans. Ah oui, je père de famille. Oui, j'ai un petit garçon de 10 ans qui m'écoute. Il y a beaucoup d'enfants qui m'écoutent, des grandes personnes. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Non, parce que maintenant, tu constates... Enfin, nous sommes dans la nouvelle génération, mais on semble un homme. Mais tu constates qu'avec les réseaux, la musique a pris une autre dimension. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Les réseaux, ça peut véhiculer du positif, mais du négatif également. Exactement. Alors, est-ce que tu utilises beaucoup ? Moi, j'utilise les réseaux, ben ouais, pour avoir un petit peu plus de visibilité et tout. Mais il faut, comme vous dites, il faut faire très attention, parce qu'il y a de tout sur les réseaux. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a de tout. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche, ce qu'on veut écouter. Pour nos gars privés, on lance tout. Il y a de tout. Ouais, ouais, ouais. Il y a de tout. Donc, ouais, il faut faire gaffe. Même les enfants, les petits gamins qui ont déjà accès aux réseaux. Et puis, on parlait des jeunes tout à l'heure. Par exemple, il y a le problème du renseignement, dont il faut tenir compte de plus en plus. Tout ça, ça fait partie des réseaux, quoi. Donc, c'est quand même inquiétant. Donc, il faut savoir les utiliser, mais de manière mesurée, on va dire. Exactement. Exactement, il faut savoir les utiliser, ouais. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut déjà passer un petit peu de musique. Donc, à écouter ça, il y a un clip que tu as enregistré où ? Je l'ai enregistré chez Don Shorty, chez Don Shorty Productions. Et le clip, il a été réalisé pour couleur graphique. Pour couleur graphique. Manolat va nous diffuser le clip. Oui, ça va. Alors, ce clip-là, il circule déjà sur les réseaux, évidemment. Et on va te le passer sur ZOOC TV. On le passe déjà sur ZOOC TV ? Oui, il est déjà sur ZOOC TV. Il est disponible un peu partout, sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming. Il est disponible, en fait. Les réactions sont bonnes ? Oui, j'ai de très bons retours. Oui, de très, très bons retours. Donc, tant mieux. Après, vu le message, vu le message aussi, on s'adressera pas. On va réécouter tout. Allo, Manolat, on balance le clip. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, à travers ma musique, j'essaie de véhiculer toute forme de message positif ou autre. Des choses qui interpellent le pays. Exactement. Oui, oui, oui. Au cas d'ignan, l'est... Alors, t'as à mon noté quand même. Français qui a à nous tété. Oui. Là, c'est en position, effectivement, on peut parler. Donc, nous avons bénéficié de votre aïmounat, tout le bagaille. Oui, nous avons attendu l'État français. Venez, nous tété. Oui. Donc, oui, encore la même chose. On attend sur les ascédiques, sur les aides de l'État. Voilà. Alors que nous-mêmes, on peut nous démerder de... Avec les moyens qu'on a. Mais oui, nous n'y tété, nous n'y différents bagailles. On peut planter. On peut faire pas mal de choses. Oui. Ou même, nous disons qu'au départ, nous n'avons pas beaucoup de politique ou pas... Enfin, nous n'avons pas des idées. Tout. Depuis, nous n'avons pas la parole de la politique. Vous savez ça. Nous n'avons pas de voir, nous n'avons pas de présenter. Mais d'après ça, nous n'avons pas de parler. Est-ce que, vraiment, nous n'avons pas d'être optimiste ? Optimiste ? Optimiste ? Optimiste, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avancer dans la bonne direction ? Pas vraiment. Pas vraiment. Déjà, nous n'avons pas quand même trouvé qu'on va avancer. Donc, c'est déjà un gros problème. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, nous n'avons pas optimiste. Ouais. Mais nous n'avons pas raison de ça. Parce que nous parlons d'Italia de Yannick. Grand-frère ou, dis-moi, Yannick Béla ? Ah, Jannick Béla, oui. Ouais, Jannick Bé, c'est Jannick ou Yannick ? Non, c'est Jannick Béla. Jannick Béla. Oui, Jannick Béla, oui. Jannick Béla, c'est notre autiste. Parce que lui, il y a fait bien il y a. Mais il y a l'autre bord à lui. Il n'est pas vivant là-bas. Comment ? Il ne vit pas en... Il n'est pas qu'à vivre en France, monsieur ? Non, il est au Mont-Neuve. Il est revenu. Oui, oui, oui. Il y a un long parcours, monsieur. Il a un très, très long parcours. Mais depuis, il est retourné. Il est au Mont-Neuve, là. Il est au pays. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Voilà. Donc, dis-moi que... Mais quand même, à travers tout le bâtiment, ou quoi faire musique, ou quoi faire tout le bâtiment, ils n'ont pas mérité de travailler où tomber. Travailler de peintre. Le travail, c'est la base. Le travail de peintre en bâtiment, ouais. Ouais. Oui. Bon, j'ai... Maintenant, je me suis plus tourné vers les espaces véants. Ah. Les espaces véants. Ouais. Qui fait que je suis un jardinier. Je m'occupe de pas mal de propriétés, de chez les particuliers. Je m'occupe des biots, je m'occupe des jardins et tout. Tu es un solo bien, là, ou ni en entreprise... Ou ni des mous de travail. Non, je travaille dans une entreprise. Ah. Un petit garçon. Ah bon ? Un petit garçon. Ah bon ? Ah bah non, que le peuple a vite fait, ouais maintenant. Voilà. Ouais. Concernant le rythme lui-même, tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions sur ce fameux rythme. Il parlait de Zouk. L'aphobit, combien il y a encore il fait, définit ça ? Quelles sont les influences qu'on trouve dans ce rythme-là ? L'aphobit, pour moi, c'est tout nouveau, ça. Pour moi, c'est un mélange d'afou, de Zouk. On trouve pas mal de petits styles dans une seule musique. Donc, pour moi, c'est de la nouveauté et tout ça. Mais ça se rapproche plus à un peu de Zouk, d'afou, donc ouais. Non mais tout ça, ça fait partie de la culture noire. Oui, oui, ah oui. Vous pouvez faire ça, nous racontez pas ce que c'est Wok, nous racontez pas ce que c'est... Exactement, mais nous chantez à fou, tu bouin Zouk, tu bouin voilà. Et il y a un autre baga également, mais oui, à Dan Kripoua, ou très patriotique aussi. Mais à certains moments, il y a une image de pitons, les pitons du monde vert. Ça, grand pétain, c'est où tout ça, tout pour nous capaler de reconnaissance de l'UNESCO, la Martinique. Et bien, comme ça, nous devons donner de nouveaux moyens. Toi-même, comment on va voir ça ? Il mettait toute région en valeur. Montagne-peu, les pitons, etc. Qu'est-ce que tu vois que ça peut nous apporter ? Ça peut nous apporter pas mal de choses. Déjà des touristes, beaucoup de visibilité aussi. Donc, ouais, pour moi, c'est une très grosse opportunité qu'on soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est beaucoup. En matière d'images, donc à Martinique ? Surtout en matière d'images, parce que c'est beau à voir. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en Martinique, mais là où sont les forts, ils montent dans le nord. Donc, quand t'arrives dans le nord, tu vois, c'est la frichure, tu vois, la verdure, les pitons, tout ça. C'est très beau à voir ça. Nous avons vu des ventiques de la chaleur commune, parce que nous avons un peu commune. Nous avons parlé de Mont-Vert, Mont-Vert nous avons en agriculture, nous avons des mondes qui aimerent la terre. Nous avons, qui nous a quoi ? Canton Suisse. C'est-à-dire que nous avons vu un Mont-Vert, Canton Suisse. Canton Suisse, oui. Est-ce que l'arrière-pays du Mont-Vert, c'est vraiment quelque chose de formidable ? Ah oui, c'est magnifique. Après, il y a pas mal de petits caoutchis qui sont magnifiques aussi. Il n'y a pas que Canton Suisse. Il y a la citonne, il y a Château, il y a pas mal de beaux petits caoutchis. Oui. Capelet, justement c'est le… Peut-être que Max Rancé, à un moment, il était originaire de vous. C'est où j'allais en venir. Son épouse est originaire du Mont-Vert. Exactement. Défait Max Rancé. Défait Max Rancé, il était du Capelet. Et j'y suis souvent. J'ai un très bon ami qui habite le Capelet. Pratiquement, assez souvent, je suis… Pour ne pas dire, tous les jours, je suis au Capelet. Et quand tu es au Capelet, tu es au pied du… Je suis au Capelet. Et puis ton du monde. Exactement. Tu es au pied. Mais quand on regarde… Exactement. Donc, voilà. Tu as l'air à notre Capelet, et justement, au parc où on était là, on est allé encore plus loin, en matière de perfection, des prestations en même. Est-ce que tu penses déjà aux Akafriques quand tu as un atelier de chant ? Ben, oui. Non, mais on peut pas aller… Oui, oui. Ben là, je me suis inscrit dernièrement là, même pas encore inscrit, je compte m'inscrire au début du mois prochain, dans… pour prendre des cours de chant, justement pour améliorer mon train de voix et tout, et prendre des cours de guitare aussi également. Quand j'ai envie de jouer de la guitare, il y a pas mal de personnes qui m'ont conseillé, même Djali Bela, il me le dit assez souvent, au petit guitare là, pour acheter guitare, assez souvent Djali Bela, il me rabâche ça, il me rabâche ça, il me rabâche ça, mais il me donne pas mal de bons conseils, alors rien à dire. Donc, ouais, je vais… c'est… c'est dans mes projets, prendre des cours de chant et de guitare également. Là, il nous a commencé, donc beaucoup même achet une guitare sèche, ou c'est pas, attends, avec une guitare sèche, il faut commencer comme ça. Ouais, mais après, je pense qu'on va me conseiller et tout, quand j'irai dans le magasin pour prendre mes renseignements pour acheter la guitare, je pense qu'ils vont me conseiller, donc… Voilà, voilà. Parce que moi, personnellement, je n'y connais rien, je n'y connais rien. Tu n'as pas les notes, le solfège, tout ça ? Moi, par exemple, je me connais d'ailleurs. Non, mais c'est pas bon, c'est pas ennuyé, ça vient de l'eau, en Martinique, on est en habitude, nous cachons à l'eau, souvent, mais là, oui, il va à un certain niveau, il y a des séparations d'ouvons, et c'est un peu débrouillé, quand t'es pas autiste, il faut savoir, je suis… Déchiffré les… Ça, c'est pas évident, je suppose. Mais tout ça, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre en fait. Ouais, dans ces domaines-là, tu as aimé te former. Ouais. Alors là, évidemment, t'as allé à Nouwen, en action, est-ce qu'on peut penser que l'autiste, en quelque part, parce que tu m'as parlé de la qualité de… C'est toi qui écoute tes textes, hein ? Oui, ah oui. Est-ce qu'on peut penser que l'autiste, dernièrement, qui participe à la conscience même collective ? À travers ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut parler d'un peuple là aussi ? Ah oui. Ah oui. Parce que moi, à travers mes sons, encore une fois, c'est des messages que je fais passer à travers mes sons. Donc, c'est… Je m'adresse aux… Des fois, je m'adresse directement au public, hein ? Ou je… Peu importe la tranche d'âge. Mais c'est des messages, donc… Oui, je m'adresse directement au public. Oh, attend, nous, t'es qu'à parler également de cette violence qui grandit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va parler dans le domaine d'aujourd'hui ? Ah oui. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais… 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 On tourne beaucoup autour de la violence. J'incite beaucoup à déposer les hommes. Ah oui. Mais… Mais… Mais on tourne beaucoup autour de… De la violence. Vu les titres, c'est trop violent, c'est gênant. Dernièrement, j'ai… On m'a… On m'a… On m'a proposé de participer sur une compil. J'ai… J'ai… J'ai écrit un son qui parle des jeunes. C'est gênant. Le titre du son, c'est C'est gênant. Ils n'ont pas enregistré ? Oui. Ah bon, c'est un autre truc à part… Non, c'est un autre truc, exactement. C'est tout frais, ça ? C'est tout frais. Tout… C'est tout frais. Ça, c'est pas encore… Oui, c'est déjà sorti. C'est sous les… C'est sous toutes les plateformes de streaming. C'est sous YouTube. Et ça… Oui, ça a tourné. J'ai même déjà eu le temps de… De l'interpréter en live aussi. Donc, un peu partout. Donc… Ça parle pour la jeunesse. Eh bien, justement, nous sommes dans la dernière ligne droite. Ce qu'il y a… Parlez-moi, c'est mon nom de vous. Invitez-vous. En quoi ? Je vous souviens, vous l'avez fait. Mais parlez-moi, c'est mon nom en particulier, pour la jeunesse. Eh bien, je vous invite déjà à me suivre sur… Sur les réseaux. Déjà, sur Instagram, sur Facebook. Et puis, j'aurais aimé qu'on soit plus unis. Beaucoup d'amour entre nous, les jeunes, qu'on arrête aussi cette violence, cette violence gratuite. Beaucoup d'amour qui circulent dans leur pays. J'aurais aimé que ça s'arrête. Ça s'arrête. En tout cas, merci, Skaya. Vous avez compris qu'il est décidé, il est déterminé. Les textes sont propres, sont sains. Il s'adresse à la nouvelle génération. À très bientôt sur ZopTV. Pape. ZopTV. FFe … Sous-titrage ST' 501